A 200 kilomètres de Paris, l'aérodrome de Roclincourt, c'est la base de Philippe Ruitier, un photographe aérien. Depuis 15 ans, il survole le Nord-Pas-de-Calais pour témoigner avec ses photographies de la richesse de cette région. Enfant du pays, Philippe Ruitier travaille depuis 10 ans pour des associations de défense du patrimoine. On est en train de survoler des plaines, mais on a véritablement un pays vallonné avec du bocage, avec de la forêt. Je pense que peu de gens s'imaginent ça de notre région. Aujourd'hui, il doit photographier un monument que des passionnés veulent sauvegarder. Après 20 minutes de vol, le pilote photographe met le cap à l'ouest, en direction de la côte d'Opal, juste en face de l'Angleterre. Il survole la région des deux capes, le Blanc-Nez et le Gris-Nez, où la campagne du Boulonnais plonge dans la mer. On a des plages, mais à perte de vue, à marée basse, de sable très fin, qui parfois se reculent sur 2 à 3 kilomètres. Après le littoral, Philippe se dirige plein sud, vers la vallée de la Canche. Il s'approche du site qu'il doit photographier aujourd'hui, pour le compte de l'association La Chartreuse de Neuville. La Chartreuse, c'est une abbaye qui est bien blottie dans les arbres. Et la caractéristique, c'est qu'on la découvre quand on arrive dessus. Alors moi, j'aime autant vous dire que le jour où j'ai découvert cet édifice, ça a été pour moi un moment incroyable. Parce que je ne m'attendais pas du tout à voir ça ici. Et je me suis rendu compte après que la plupart des gens de notre région ne connaissaient pas cette merveille-là. Cette chartreuse méconnue, récemment rouverte aux visiteurs, est l'une des plus grandes de France. Fondée au XIIe siècle et témoin de l'histoire mouvementée de la région, l'abbaye a été détruite et reconstruite au gré des batailles. Rebâtie une dernière fois au XIXe siècle, elle a été occupée par des moines jusqu'en 1905, avant de servir d'hôpital psychiatrique jusqu'à sa fermeture il y a 20 ans. La particularité de la Chartreuse, c'est cette succession de 24 petites maisons, des ermitages où vivaient reclus les 24 moines de la communauté. Aujourd'hui, pour la première fois, Philippe pénètre à l'intérieur du monument. Il est accueilli par Patrick Alindré, l'un des responsables de l'association. C'est une hiérarchie qui est marquée, mais bon. Passionné d'histoire, Patrick est en charge de l'ouverture du site au public. Et le clocher que tu vois, donc, du haut, tu as bien remarqué les deux clochers. Absolument. Ah ben ça, je vais te dire, quand on découvre la Chartreuse, effectivement, c'est ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est ces deux clochers qui se font face. Celui qui est sur l'église, c'est ce qui va sonner tous les offices de la journée, matin, vepre, etc. Tandis que le clocher de l'horloge, lui, va sonner les heures. Il va rythmer la vie du monastère, la vie des frères, les repas. Donc on a l'éternel et le temporel. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, je n'ai vraiment pas l'habitude de l'avoir comme ça. Là, je suis complètement contre-plongé. Alors ce qui est impressionnant, c'est de voir ces clochers qui s'élancent vers le ciel. D'habitude, je les vois en sens inverse, en plongée. Et il y a des perspectives, effectivement, qu'on ne peut pas retrouver quand on est là-haut. Derrière les façades apparaît l'immense cloître de l'abbaye. C'est ici que se croisaient les Chartreux pour se rendre aux offices ou dans leurs ateliers d'imprimerie. L'association veut utiliser les photos de Philippe pour son projet de réhabilitation de l'ouvrage. Elle espère y accueillir prochainement des artistes et des scientifiques en résidence. Le lendemain, changement d'ambiance. Une soixantaine de bénévoles ont répondu à l'appel de l'association pour une journée de nettoyage. Pour la 1re équipe, il faut enlever la boue dans le grand escalier de l'abbaye. Ça va, mesdames ? Dans une autre aile de la Chartreuse, un autre groupe dépoussière la galerie nord du cloître. Allez ! Ouh, ça sent bon ici ! Pendant ce temps, Patrick accompagne Lara dans le seul ermitage ouvert aux visiteurs. Bon, je vous amène un petit peu de renfort. A 19 ans, lorsqu'elle a découvert la Chartreuse, Lara n'avait pas de projet professionnel. Elle s'est rapidement passionnée pour le monument, au point de devenir permanente de l'association. Patrick l'a formée au métier de guide. Alors ici, c'est la chambre du père, c'est l'endroit où il passe la majorité de son temps. C'est là où il médite, où il dort, où il peut manger. Il peut faire plusieurs choses dans son alcôve, qui est très fonctionnel. A droite, le prix de jeu et la tablette de travail. La brique réfractaire qui se trouve juste dans ce tiroir, que l'on chauffe pour garder le meuble chaud et pour éviter aussi l'arthrose, quand on est trop souvent en génuflexion dessus. Aujourd'hui, avec le soutien de l'association, la jeune femme s'est lancée dans des études de tourisme. Quand je suis arrivée ici, j'étais tellement passionnée par l'art et par l'histoire. C'est vrai que c'est un domaine où on n'a pas tellement débouché. Donc ici, j'étais contente quand même de pouvoir être bénévole. En n'ayant pas tellement de diplôme, pouvoir travailler dans un endroit comme ça, avec de l'histoire et de l'architecture et apprendre énormément de choses. C'était vraiment un privilège. Ah, les mains vertes, hein ! Au rez-de-chaussée de l'ermitage, d'autres bénévoles remettent en état le jardin. Je pense qu'il faudra peut-être tailler un peu, là, non ? Oui, oui, oui. Il faut qu'on apporte le sécateur et qu'on coupe un peu. Parce que là, on passe plus, ce serait pas mal qu'on puisse tailler. Il faudrait que vous me disiez ça, ce qu'il vous faut, ce que vous souhaitez planter pour l'année prochaine, parce que c'est pas prévu, ça, encore. Chaque moine cultivait ici sa propre parcelle. Les pères vivent dans le silence, la solitude et la prière. À chacun, on donne un hermitage. Donc, en fait, le père, il a deux niveaux. Mais en fait, il va passer sa vie complète dans ces 110 mètres carrés-là. Ici, on est dans le jardin d'un des hermitages. C'est ça, finalement, qu'on donne au père. On lui donne un petit carré de nature. Il est pas obligé d'y planter tel et tel plan, de telle et telle façon. Il en fait à peu près ce qu'il veut. Dans les combles, une équipe a récupéré des vitraux du 19e siècle pour les nettoyer. Ce sont les derniers à être encore intacts. Les vitraux du Moyen-Âge ayant tous disparu. Quelle merveille ! Là, vous l'avez retournée déjà ? Oui, on l'a déjà fait l'autre côté. Donc là, on ne veut pas toucher davantage parce que c'est un peu fragile. Il y a un peu de fragilité. Est-ce qu'on peut le retourner, tu crois, pour le remettre dans le bon sens ? Oui, si tu veux, on fait ça. On va essayer ça. Alors, on va le tenir comme ça. Et encore, doucement. Ah, oui, 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 oui. Attends, deux secondes que je regarde tout ça. Vous êtes un spécialiste du vitrail ? Non, alors moi, je ne suis pas un spécialiste du tout du vitrail. Par contre, c'est vraiment un trésor. C'est superbe à découvrir. Mais c'est un peu comme une résurrection, finalement. Mais non, là, à notre humble mesure, on ne fait que nettoyer. Et puis, ça va être restocké. Voilà, il y a une série de vitraux qui vont être nettoyés cet après-midi. Moi, je suis bénévole, comme beaucoup de personnes. présentes aujourd'hui. C'est un lieu magique. Donc, c'est l'occasion aussi de prêter main forte pour la renaissance d'un lieu. Il faudra certainement du temps et certainement des moyens. Les moyens sont avant tout humains aussi. Il faut beaucoup de bonne volonté. Donc, à partir du moment où chacun donne un petit peu de son temps, je pense, et en parle aussi. C'est un lieu qui n'était pas connu du tout. Donc, je pense que cette ouverture, cette médiatisation, elle est importante aussi pour, voilà, prêter main forte et remettre en état progressivement chaque partie du bâtiment. Après huit heures d'efforts, les volontaires pique-niquent dans les jardins de l'abbaye. À vous, hein, surtout. Merci beaucoup. Merci à tous. Ce qui rassure, c'est qu'il y en a qui viennent, donc tout va bien. Dans quelques mois, ils se retrouveront pour une nouvelle journée de chantier. Bientôt, des travaux importants de sauvegarde commenceront à la chartreuse. Retour sur le site des deux capes, à 50 km de la vallée de Lacan. Entre le cap griné et le cap blanc nez s'étend un espace naturel exceptionnel protégé par le conservatoire du littoral. Sur 22 km, un paysage de falaise de craie surplombe les immenses plages de la côte d'Opale. Sur les hauteurs, un tapis de lande herbeuse abrite un écosystème fragil. C'est ici que l'association Eden 62 a décidé de réintroduire des moutons. Quentin Tellier a 25 ans. Il est le seul berger de la région. Demain, pour la première fois, il emmène son troupeau de 130 brebis pâturés ici, au sommet des falaises. Pour les bêtes, l'endroit est dangereux, alors Quentin profite de la journée pour placer les dernières barrières de protection. Le danger, c'est qu'elle panique et qu'elle saute, ça peut arriver, on sait jamais, un chien qui passe ou même moi, si je fais une erreur, c'est vrai que ça fait une belle chute quand même. Donc je préfère bien sécuriser la zone et avoir un troupeau calme et qui mange bien. Faire brouter un troupeau sur ces falaises, c'est protéger les pelouses des plantes envahissantes. Un peu à l'écart du littoral, Quentin retrouve ses brebis installées en sécurité dans un enclos depuis le début du programme. Comme je laisse les brebis dans un parc qui est fermé, j'aime bien venir m'assurer que tout va bien. Donc je passe régulièrement dans le parc et je leur prends un peu de grince, elles leur font une petite friandise et elles sont contentes. Avec cette opération, les naturalistes veulent aussi relancer une espèce locale, le mouton du boulonnais. La race était un peu perdue et à l'initiative de certains éleveurs, notamment l'association du mouton boulonnais, elle a été un peu reboostée, on va dire, et ça fait une belle image, je pense, de la race boulonnaise sur le site du Cap Blanais. C'est beau à voir et c'est bien de relancer une race du coin. Dès demain, les brebis de Quentin vont pouvoir quitter pour la première fois leur espace protégé et rejoindre les falaises. Mais brusquement, en fin de journée, un vent violent venu de la mer balaye les côtes. Il est 8 heures le lendemain matin dans l'enclos. En fait, hier, on a eu une tempête, donc les brebis n'ont pas trop mangé. Il y a des jours aussi où les chiens, ils sont un peu plus énervés, donc c'est un peu plus dur. Mais bon, ça fait partie du métier. Pour l'aider dans son travail, Rémi a deux jeunes chiens de berger qui manquent encore d'expérience. Stratel, viens là, viens là, viens là. Atos, Atos, viens là. Atos. T'as vu si je l'attrape. Atos. En fait, Atos, ça fait pas trop longtemps que je l'ai, donc il est encore un peu fou, on va dire. Et bon, petit à petit, il va se mettre en route. Atos. Atos. C'est pas vrai. Atos, Atos, viens là. L'opération se complique, il faut traverser la route principale qui longe le site des deux cas. Atos, Atos, viens là. Atos. Quatre, Seitel. C'est une départementale qui est bloquée, donc c'est un peu le bordel. Atos. Atos. Viens là. Seitel. Atos. Après deux heures d'effort, le jeune berger et ses moutons arrivent au bord des falaises. C'est vrai que je fais bien attention à ce qu'il n'y ait pas de soucis, parce que bon, vu que c'est la première fois, on a envie que ça se passe bien, quoi. Pour l'instant, ça va, donc on espère que ça va continuer. Pour mener à bien cette opération, Quentin, passionné d'environnement, a suivi une formation de berger de deux ans dans les Alpes-Maritimes. Je trouve que l'histoire est belle quand même d'être parti dans le sud, d'apprendre le métier et de revenir le faire ici, c'est pas mal. Le site est quand même magnifique. Et bon, moi, je suis de la région, donc ça me plaît de pouvoir faire mon métier ici. Une fois les animaux à leur aise sur la nouvelle pâture, Quentin accueille Xavier Douard, le responsable du site. C'est lui qui a lancé cette opération. Là, je pense qu'on est bien arrivé sur place. Bon, ça y est, on y est. C'est une première quand même. Il faut en être satisfait, parce que les avoir ici au bord de la Falaise, c'était quand même pas gagné. Ça fait quelques années qu'on y travaille et aujourd'hui, c'est un moment de bonheur quand même de les voir ici. Ça fait 10 ans que je travaille sur le secteur. Donc c'est un aboutissement, puisque arriver à ramener les moutons sur le bord de Falaise, c'était quand même, il y a quelques années, encore un rêve. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Donc c'est un aboutissement quand même du travail qu'on a réalisé depuis maintenant quelques années. Ce soir, Rémi ramènera son troupeau dans l'enclos protégé. Pendant toute la belle saison, les moutons pourront pâturer l'herbe fraîche au-dessus des falaises. Au cœur de cet espace sauvage, à mi-chemin des deux câbles, s'étend un autre paysage protégé, le massif dunaire de la Slac. Un ensemble fragile de petites dunes, sans cesse attaquées par les mouvements de la mer. Ce site, sensible au piétinement, s'enfonce de plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres. Pour protéger ce milieu, des sentiers balisés permettent aux visiteurs de découvrir cet espace naturel. Sous-titrage Société Radio-Canada A 50 kilomètres du littoral, le jour se lève sur le marais de Lodomarois, l'un des plus grands marais de France. Un paysage entièrement créé par l'homme. Rémi Collin a 24 ans. Président de l'association des faubourgs du marais, il se bat pour protéger ce site fragile. Ce jeune charpentier de marine, né aux portes du marais, à Saint-Omer, connaît par cœur les 170 kilomètres de voies navigables de Lodomarois. C'est beau, l'eau, ça change toujours de couleur. Après, la nature, c'est vraiment... c'est superbe, quoi. On est content d'être là, on aime bien regarder. À chaque saison, ça change. Alors l'été, c'est vrai que c'est beau, c'est fleuri. Alors l'hiver, c'est aussi un autre paysage. Vous allez au matin, vous avez le gel encore sur les bordures, sur l'eau. Vous avez les roseaux qui sont devenus orangés. C'est vraiment très beau. À partir du 10e siècle, des moines venus de Hollande créent des digues, détournent les rivières et transforment cette immense cuvette inondée en zone cultivable. Pour se déplacer dans ce labyrinthe, les moines inventent alors des bateaux différents de ceux qu'ils utilisaient dans le nord des Flandres. Des barques qui font rêver Rémy depuis son enfance. Il y avait des moines charpentiers qui savaient construire des bateaux, mais de chez eux. Donc il faut savoir que chez eux, les bateaux pouvaient aller dans le marais et aller en pleine mer. Donc lorsqu'ils sont arrivés dans le marais et au Domarois, ils ont commencé à construire des bateaux. Mais comme on n'a que le marais ici, ils ont adapté leur bateau, en fait. Ils ont adapté leur construction pour que leur bateau soit un bateau que de marais. Au fil des siècles, ces bateaux uniques, les bacoves et les escutes, sont devenus les emblèmes du marais. Il doit rester à peu près 130 à 150 barques ou escutes, donc c'est à dire de petite taille dans le marais et à peu près encore une quarantaine de bacoves. Pour éviter que ces bateaux traditionnels ne disparaissent, Rémy a suivi une formation de charpentier de marine. Il est le seul dans l'Odomarois à les réparer et à les fabriquer. Ce matin, Rémy tracte un bateau qu'il doit remettre en état. C'est en famille que le jeune charpentier a appris les rudiments du métier, comme sortir de l'eau et retourner seul une barque de plusieurs centaines de kilos. Tout ce que je sais, c'est mon grand-oncle Gérard Collin, qui était l'ancien charpentier, qui m'a appris tout, donc son métier et puis aussi des techniques pour retourner les bateaux sans se fatiguer. Une fois la vieille barque hors de l'eau, Rémy doit travailler vite pour ne pas fragiliser la structure. Il faut au maximum compter deux jours, puisqu'un bateau, on ne sort pas plus de deux jours. Pourquoi ? Parce qu'après, il sèche, il va craquer et ça va être pire que mieux. Donc un bateau de bois, dès qu'il est sorti de l'eau, il faut compter deux jours, sinon après, il s'abîme. Il restaure les bateaux dans la tradition. Il n'utilise ni colle, ni produits industriels. Pour l'étanchéité, il colmate simplement avec de l'étoupe, une fibre naturelle dérivée du chanvre. C'est garantie étanche si c'est bien fait. Aussi par habitude qu'on apprend à bien frapper l'étoupe dans le joint. Après le colmatage, il faut protéger la coque. Rémy utilise un autre produit naturel, du goudron, fabriqué à base de pain qu'il fait venir spécialement de Norvège. Bien entretenus, ces bateaux, construits avec des chaînes de la région, peuvent naviguer pendant plus d'un siècle. On les respecte, parce qu'ils sont, enfin, comme c'est un métier qui est en train de disparaître, tous les bateaux qui existent dans le marais et qui ont été construits par l'ancien charpentier sont plus vieux que moi. Donc par là, déjà, je les respecte. Mais après, un jeune bateau, c'est comme un enfant. Donc il faut s'en occuper et puis on va le voir grandir, on va le voir vieillir. Une fois la barque traitée, il n'y a plus d'urgence. Rémy peut la laisser sécher pendant 48 heures. La première phase de réparation terminée, il prend la direction de Saint-Omer. Il quitte la partie la plus sauvage du marais. Pour traverser le dernier périmètre où travaillent encore une quarantaine de maraîchers. Début du siècle, il y avait mille maraîchers, donc il n'y avait pas un arbre. C'était vraiment, tout était plat, on pouvait voir l'horizon. Ça devait être quelque chose quand même d'exceptionnel. Aujourd'hui, de nombreuses parcelles où l'on cultivait l'endive et le chou-fleur sont laissées en friche. Après une demi-heure de navigation, Rémy rejoint les faubourgs de Saint-Omer. Ils longent les anciennes maisons des maraîchers, toutes conçues au 19e siècle, avec des quais donnant sur les canaux pour décharger les légumes. C'est ici que Rémy a installé il y a 3 ans son atelier de faiseur de bateau. Aujourd'hui, il doit terminer une back-off de 9 mètres de long qui lui a demandé plus de 3 mois de travail, de la découpe des arbres à la peinture de la coque. Rémy travaille avec son père Vincent. Cet ancien électricien ne connaissait rien à la fabrication des bateaux. C'est avec son fils qu'il a appris son nouveau métier. Tu comprends bien, c'est le fils qui est votre patron ? Ouais. C'est moi qui ai formé le papa, oui. C'est vrai que c'est plus ou moins original, parce que c'est le fils qui apprend au père. Mais c'est un accord entre nous, et c'est vrai que c'est assez particulier. Papa est fier du fils ? Ben, c'est normal. C'est normal. Vincent a toujours vécu au bord du marais. C'est lui qui a transmis sa passion pour l'Odomarois à son fils. Nos sorties, c'était partir en bateau le dimanche pour se promener, pour pique-niquer dans le marais. C'est notre patrimoine, nous. Le lendemain, Rémi a rendez-vous avec le facteur du marais. Je t'en mets une escute aujourd'hui pour essayer. Ouais. Donc, pour changer du bateau de plastique. Tu vois si tu te sens à l'aise. Ça marche, pas de problème. Il veut le convaincre d'abandonner son bateau en plastique et d'utiliser une barque traditionnelle pour sa tournée. Donc, t'as la marche avant, marche arrière sur la poignée. Donc, tu tournes vers la droite, t'as la marche avant. Et vers la gauche, c'est la marche arrière. C'est vrai que sur l'eau, ça ne navigue pas pareil, quoi. Par rapport à la barque, c'est pas la même chose. Après, le gabarit n'est pas le même. Mais ça a l'air de mieux naviguer, quoi. Après les premiers conseils, Nicolas Lepostier embarque pour la première fois sur une escute. Ouais, si tu veux, tu peux te poser par terre. S'il y a de l'eau, elle arrivera au niveau de tes pieds. C'est l'ancienne. C'est l'ancienne. Nicolas est l'un des derniers postiers de France à faire sa tournée en bateau. Jusqu'à présent, ça sera plus compliqué après dans les petits canaux. On verra ça après. Pour l'instant, c'est grand, il y a de la place, donc il n'y a pas de souci. Tous les matins, il faut 2 heures au facteur pour déposer le courrier dans les endroits les plus reculés du Marais. Il a presque 200 boîtes aux lettres à remplir. C'est le nombre des familles vivant encore ici toute l'année. Bonjour, ça va bien et vous ? Et comme tous les postiers, Nicolas affronte les risques du métier. Il m'entendu arriver. Ah non, il saute pas. C'est une tournée que très peu de monde souhaite faire. Ce qui n'est pas facile à faire. D'une, déjà, il faut savoir nager. Deux, c'est vrai que quand il est là, on a de la chance qu'il fait beau, mais c'est vrai que quand il pleut l'hiver, ce n'est pas une tournée facile du tout. Donc pas beaucoup de monde souhaite la faire toute l'année. Je suis né à Saint-Omer, donc depuis tout petit, je suis venu me promener dans les Marais de Saint-Omer avec mes parents. Plus grand aussi avec les copains à l'adolescence. Et c'est la nature. Je préfère être ici dans les Marais qu'être en pleine ville, avec le goudron partout. D'ici quelques semaines, le facteur flottant troquera sa barque de plastique pour un vrai bateau du Marais. Le lendemain, changement de météo. Oui. Voilà, on va... Si vous pouvez vous mettre sur le côté, comme ça, on... Donc il y avait Frédéric, Jacques. C'est sous la pluie que se retrouvent autour de Rémi les membres de l'Amical, les faubourgs du Marais. Le groupe B, il y a Jean-Marie. Depuis 2 ans, Rémi préside cette association créée il y a 60 ans pour sauvegarder le patrimoine de l'Odomarois. Christophe, il faut photographier les environs. Comme on n'a pas de carte, c'est qu'on arrive à le retrouver par rapport à son environnement. Ils sont commerçants, artisans, architectes, et pour la 1re fois, ils se retrouvent pour une journée d'inventaire du patrimoine bâti. On est heureux de voir qu'il y a des gens qui sont prêts à s'impliquer, qu'il y a des habitants qui veulent préserver le Marais, qui veulent le rendre plus beau. Aujourd'hui, la plupart des ouvrages d'art menacent de disparaître. C'est tous des petits vestiges, mais qui sont cachés par des roseaux, qui sont souvent dans des très mauvais états. Donc le but aujourd'hui, c'est de voir en quel état se trouve ce patrimoine et aussi de pouvoir ensuite faire une liste pour faire suivre ensuite de la restauration. Sur l'un des canaux, une équipe est chargée de mesurer cette porte d'eau bâtie au début du 20e siècle. Elle est aujourd'hui hors d'usage et l'association veut la remettre en service. 3,62 m. Les relevés et les photographies permettront aux bénévoles de préparer la restauration. Dans un secteur plus reculé, Rémi est appelé par un autre groupe. On va s'arrêter ici. Là, ils sont en train de dégager un peu l'éolienne. Qu'est-ce qu'ils veulent à l'eau ? Attention aux épines, là. Attention aux épines. En dégageant les abords d'une éolienne qu'ils veulent sauver, les volontaires ont fait une découverte. Les traces d'un bâtard d'eau, une installation qui servait à gérer les niveaux de l'eau entre les différents bassins au 19e siècle. On fait bien des fouilles en plein désert pour trouver un malheureux ossement. Ici, sur place, c'est plus qu'un ossement. C'est un tas de briques. Il y a une forme spéciale et il servait à quelque chose. C'est une forme d'hommage au travail des anciens. C'est un tout. Pour sauver ces témoignages de la vie du marais, l'association propose aux propriétaires de leur racheter ces ouvrages d'art pour un euro symbolique. Mais le site que Rémy veut absolument sauver, c'est la dernière maison de grêpeurs du marais. Les grêpeurs récoltaient ici de la tourbe utilisée pour le chauffage avant l'avènement du charbon. Quand je vois quelque chose qui était dans un bon état et qui tombe en ruine, ça me fait une boule ronde souvent en disant mince, dans quel état ça va être si on continue comme ça. Ça raconte un métier comme lorsqu'on passe à côté d'un champ, on pense au maraîcher. lorsqu'on vient dans un atelier, on pense aussi à tous ces bateaux qui ont été fabriqués et l'utilité qu'ils ont eue puisque les bateaux ont été utilisés par les grêpeurs, les back-off. C'est un ensemble, c'est un petit bout d'histoire, c'est un bout d'un métier. Malgré la pluie, en fin de journée, tous les bénévoles se retrouvent au bord d'un étang pour fêter cette première journée d'inspection. Dès demain, ils vont pouvoir dessiner la carte du patrimoine de l'Odomarois et tenter de préserver les équipements les plus menacés. Non loin des canaux, à la limite des collines de l'Artois, Saint-Omer. La ville est dotée d'un riche patrimoine religieux avec trônant au coeur de la cité la chapelle des Jésuites fondée au XVIIe siècle et la cathédrale Notre-Dame, un chef-d'oeuvre du gothique flamboyant qui surplombe la ville depuis plus de 800 ans. Ces murs abritent des trésors artistiques et techniques comme les grandes orgues qui datent du début du XVIIIe siècle. Mais la véritable merveille de la cathédrale, c'est son horloge astrolabe. Une pièce créée au XVIe siècle. Bernard Delru, un ancien ingénieur en mécanique, en prend soin depuis 20 ans. L'astrolabe de Saint-Omer est le dernier en France à fonctionner encore avec son mécanisme d'origine. Comme un médecin, il écoute avec attention le coeur de son patient. La seule chose qu'on fait ici, on écoute le bruit de l'horloge et c'est au bruit qu'on sait si l'horloge fonctionne bien. On écoute. La mécanique de cette horloge de 450 ans ne compte que 25 pièces. Le bruit est uniforme. Il n'y a pas d'à-coups, il n'y a pas de frottement. Donc actuellement, l'horloge va bien. Cet extraordinaire carousel permet d'indiquer les jours, les mois, les signes du Zodiac, le lever et le coucher du soleil et de la lune. C'est pas un horloger ordinaire qui a pu concevoir une telle horloge. Donc c'est vrai que c'est plutôt des astronomes, des géographes et des mathématiciens qui ont conçu l'horloge parce qu'il fallait définir par rapport au ciel de Satomère la position des astres. Le soleil, la lune, les astres et le carandrier, ce sont 4 choses qui sont intimement liées. Dès qu'on bouge un l'un, il faut bouger l'autre. Tous les mouvements sont interconnectés. Il y a une poésie des mois, si vous voulez, on est un peu le maître du temps puisqu'on met en place le soleil, puisqu'on met en place la lune. La particularité de l'horloge est de donner le signe astrologique du jour. Une astrologie bien différente de celle que l'on connaît aujourd'hui. Il faut se rappeler que les signes du Zodiac que nous utilisons aujourd'hui ne sont pas les signes du Zodiac primaire. Le Zodiac primaire, ce sont que des signes agricoles. C'est la taille, c'est le brûlage du serment, c'est le labourage. Au Moyen-Âge, le gémeau indiquait le printemps, le lion la moisson et le cancer la période du fauchage. Des indications précieuses pour les paysans, mais aussi une source de revenus pour l'église qui monnayait ces informations. Dans les grandes îles des Flandres et de l'Artois, les hôtels de ville sont monumentaux. Ils sont surmontés par des tours pouvant dépasser 100 mètres de hauteur, les Beffrois. Édifiés au Moyen-Âge, ces emblèmes de la région marquent la lutte des communes pour s'affranchir du pouvoir des seigneurs locaux. Celui de Douai, bâti à la fin du XIIe siècle, est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Marie Lavande de l'ail de beurre est ethnologue. Elle travaille sur l'importance de ces monuments dans les villes du Nord. Le sommet du Beffrois, c'est un des points les plus sensibles puisque le plus haut est parfois le plus haut de la ville. Donc il doit représenter beaucoup de choses et il y a tout un bestiaire fantastique en haut des Beffrois des villes du Nord. Ces animaux donnent certaines vertus, il y a certaines croyances païennes et le lion, forcément, c'est un animal qui symbolise la puissance puisqu'il est très viril. Si on la regarde de plus près ou avec des jumelles quand on est en bas, on peut constater qu'il va symboliser la fécondité, la virilité masculine dans toute sa puissance. Au sommet des Beffrois, les échevins qui dirigent les villes au Moyen-Âge ont fait installer des cloches pour avertir la population des dangers ou des événements festifs. Aujourd'hui encore, les riz tournelle rythment la vie de la cité tous les quarts d'heure. C'est très important les cloches dans les Beffrois puisque dès le départ, le Beffrois servait à organiser le temps des marchands, le temps de la cité. Les cloches avaient un langage avec un nombre de coûts et une tonalité qui variaient et qui permettait de donner tous les temps de la ville. Temps de réunion, temps de repas, temps d'ouverture et de fermeture des portes, temps des marchés qui étaient très importants dans ces villes du Nord. Le carillon de Douai compte 62 cloches. Stéphano Coletti est le 35e carillonneur du Beffrois de Douai. Une lignée ininterrompue depuis 600 ans. Tous les jours, il donne des cours à des jeunes douésiens comme Quentin qui a débuté il y a 7 ans. Il lui faudra encore des années avant de maîtriser complètement cet instrument. C'était un peu trop lourd, tous les jours. Derrière ces apparences un petit peu d'instruments mastodontes, on peut jouer vraiment avec beaucoup de finesse sur le carillon, un peu comme sur un piano. Même pendant les cours, les habitants du centre-ville profitent des mélodies du carillon. C'est vraiment un instrument qui est aussi populaire, le carillon. On ne paye pas de ticket d'entrée pour écouter le carillon puisqu'il s'écoute dans toute la ville. Et le fait de partager effectivement ces mouvements de musique avec la population de Douai, c'est quelque chose qui est important pour moi. A 100 kilomètres de Douai, Arras, le chef-lieu du Pas-de-Calais. Ici aussi, un beffroi domine la ville. Ce soir, comme tous les ans, les Arageois vont se rassembler au pied de ce monument qui les représente. David Proto est artificier. Comme chaque année, pour célébrer le monument, il installe avec ses équipes des charges qui vont illuminer le beffroi. Par contre, il y a un truc qui ne me va pas du tout, c'est là-bas, il y a les jets qui sont beaucoup plus espacés. Il faut respecter l'espace entre les jets. Là où vous avez fait le nœud, il manque un jet quasiment. Pour mettre en valeur la tour, David a conçu un spectacle original. On installe ce qu'on appelle des effets de cascade. Donc ça va donner l'impression d'avoir un écoutement d'eau sur la façade du beffroi. Ça le met en valeur et le beffroi va donner l'impression d'être totalement vivant pendant ces 25 minutes de spectacle. Nous, on va aller rechercher la difficulté avec l'ensemble de l'équipe. On va s'installer sur les balcons comme ici, on va s'installer sur les différents niveaux du beffroi. Chaque feu d'artifice est placé à un endroit bien précis du beffroi. Il reste 2 heures à peine pour terminer l'installation. Il faut le protéger. On ne fait pas ce qu'on veut sur un monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pour autant, il faut savoir le magnifier. C'est lui la star, c'est sa fête. A la nuit tombante, 10 000 arageois se retrouvent sur la place des héros au pied du monument. Le spectacle imaginé par David Proto embrase le beffroi. L'artificier a réussi sa prestation. Marie Lavande, l'ethnologue, est venue comme tous les ans assister au spectacle. le beffroi. Il y a une très forte émotion qui se décharge du beffroi et on voit que toute la population a les yeux écarpillés, émerveillés. On sent vraiment dans tout le corps la vibration, de la musique, des feux d'artifice. Donc, on ne peut pas rester indifférent puisque tout est fait pour qu'on vive cet événement en plus fort de nous-mêmes. Au pied du beffroi d'Arras se trouvent d'autres trésors. Deux places parmi les plus grandes zones d'Europe. Elles ont été aménagées au XIe siècle pour accueillir les marchés qui ont contribué à la prospérité de la ville. Elles doivent leur splendeur à l'unité architecturale des 155 maisons de style baroque flamand bâties au XVIe siècle. A cette époque, la région est sous la domination de l'empereur Charles Quint. Mais pendant la Première Guerre mondiale, Arras est détruite à 90%. Située à moins de 2 km du front, les maisons légendaires des places sont pilonnées sans relâche par l'artillerie allemande. Ces joyaux de l'architecture flamande sont reconstruits à l'identique entre 1919 et 1934. Mais c'est dans les sous-sols que se trouve le patrimoine le plus étonnant d'Arras. Les carrières Wellington. Des mines de craie qui ont servi à construire la ville au Moyen-Âge. Une petite partie de ces galeries a été transformée en mémorial de la Première Guerre mondiale. Alain Jacques est l'archéologue de la ville d'Arras. Ce matin, il est accompagné d'Isabelle, la responsable des carrières. Il souhaite lui montrer les lieux où il poursuit ses recherches. Des lieux qui ont été le théâtre d'un fait de guerre unique. À la fin de 1916, pour tenter de mettre fin au siège d'Arras, les troupes britanniques décident d'utiliser ces souterrains pour s'approcher au plus près des lignes allemandes en toute discrétion. Pour agrandir les carrières et les relier entre elles, l'état-major britannique fait appel à des tunneliers venus de Nouvelle-Zélande. On sait que la section de travail qui était ici était constituée de maoris et de néo-zélandais. Tous, des professionnels de la mine, ils avaient été recrutés en Nouvelle-Zélande pour leur capacité justement à travailler en sous-sol, de leur connaissance pour le boisage. Dans cette ville sous la ville, 24 000 soldats étaient cantonnés. Il y avait une antenne médicale, des cuisines et même une prison. La plupart des hommes dormaient sur ces simples banquettes de pierre. Les soldats arrivaient ici par centaines. Un régiment, c'est 800 hommes. Donc, il fallait les stationner pour ne pas gêner la circulation. Ils étaient sur les côtés. C'est vraiment le matériel qui a servi à creuser les galeries qui ont été réalisées par les Néo-Zélandais. C'est vraiment tout à fait typique du matériel britannique de l'époque. Par contre, ce qu'on peut voir aussi, c'est la bonne préservation du cuir. Là, on a encore les chaussures et un bout de ceinturon. Un petit détail aussi, c'est le petit pot en verre qui servait à contenir la viande blanche en ration individuelle. On dirait qu'une petite chapelle. Tout au moins, tout au moins. Il s'agit d'une trace. L'exploration se poursuit dans le quartier des officiers. C'est un Canadien. Il a été enrôlé en 1916. On découvre toujours des nouvelles choses et puis, c'est surtout se retrouver face à une inscription d'un soldat où il a vraiment donné beaucoup d'informations. Éventuellement, est-ce que, voilà, il a dessiné son épouse, sa mère, on ne sait pas. Donc, vraiment, on rentre dans l'intimité du soldat avec l'endroit où peut-être il est resté ou il a dormi juste avant de partir à l'attaque des tranchées allemandes. En avril 1917, les Britanniques donnent l'assaut et surgissent au plus près des lignes allemandes. Mais la bataille d'Arras se solde finalement par un échec. À l'ouest d'Arras, la plage de Merlimont. Ce site est très prisé des amateurs de char à voile. un sport qui est né dans la région il y a plus de 100 ans. Parmi ses passionnés, Alexandre Gauthier. Il est venu en voisin pour profiter du vent. C'est de la fraîcheur. Il faut être concentré parce que ça peut décoller très vite avec un temps comme ça humide, très pluvieux. Donc il faut sentir très vigilant. Tirer sur le bout, le relâcher quand il faut et prendre les virages et ne pas rester planté au milieu d'une bâche ou dans la mer qui est en train de remonter. Donc il faut se méfier. Comme beaucoup ici, il a appris à piloter dès l'enfance. Et c'est parti pour 2 heures de vitesse sur le sable. Wow! C'est des moments comme ça qu'on se sent vivant. On lâche le stress et tout. De la pluie, des grêles, des embruns, du vent, de la fraîcheur, de la vie. C'est le plaisir des grandes plages. C'est assez unique que ça paraît ici. On ne peut pas profiter de ça ailleurs. L'autre passion d'Alexandre, c'est la cuisine. A 34 ans, ce jeune chef étoilé tire son inspiration de ces lieux qu'il affectionne depuis toujours. Si on va jouer dans les vagues, dans les rouleaux et qu'on boit la tasse, à un moment, cette fraîcheur, cette propulsion d'iode qu'on a en bouche qui, quand on est enfant, est plutôt désagréable. En fait, elle laisse un souvenir ému pour un adulte. Et donc après, voilà, après on y trouve des algues, on y trouve des coquillages. Il y a toute une cueillette intéressante, amusante. Après, on se balade, c'est que des sensations. La fraîcheur d'un sable, la finesse d'un sable, tout, l'air, l'embrun, tout est important. A quelques kilomètres des plages, la Madeleine-sous-Montreuil. C'est ici qu'Alexandre exerce son métier. Il y a 4 ans, il a complètement transformé la grenouillère, le restaurant de son père. Tout en préservant l'esprit du lieu, le jeune chef a transformé cette auberge ouverte il y a 300 ans. Dans la salle à manger, les tables recouvertes de cuir et la grande cheminée évoquent l'ambiance des forges de la région. Dans la cuisine ouverte sur la salle, Alexandre propose tous les jours un menu dégustation de 11 plats. Le jeune chef cherche aujourd'hui une nouvelle façon de cuisiner le Saint-Pierre que lui fournissent les pêcheurs de la région. Il veut le travailler avec de l'avocat et sans cuisson pour garder les saveurs intactes. J'ai bien chargé le cuis d'avocat. Après avoir préparé ces portions, il va les traiter sous vide. une méthode pour obtenir une compression parfaite. là, on voit bien la compression. Alexandre assaisonne certains de ses plats avec de l'eau de mer qu'il a préalablement préparé. Ça, c'est l'eau de mer pour le kamé et le riz. Laitue de mer fraîche ramassée sur les côtes sur la côte d'Opave, sur les côtes du Nord-Pas-de-Calais. Et quand tu goûtes, là, tu dois être baigné sur la plage de Mer Limon et tu joues dans les vagues et à un moment, tu te fais surprendre par l'huile et tu bois la tasse. À la grenouillère, la cuisine fait partie du spectacle. À la carte, à la carte ce soir, Omar flambé au genièvre, courgettes et huîtres grillées, de la châtaïne glacée au pain perdu et des ravioles à la farine de chanvre dissimulées sous des cordages en hommage aux marins de la région. C'est 2 coussins de chanvre. C'est une corde en chanvre avec 2 coussins en farine de chanvre et une polenta au chanvre dedans. Donc, c'est un... Tout est chanvre. Donc, quand les gens les arrivent, ils vont chercher dans la corde ce petit coussin. Le lendemain, Alexandre parcourt les petites routes de la vallée de la canche. Plusieurs fois par semaine, ils se rangent chez des producteurs de la région. Ce matin, il a rendez-vous au moulin de Brimeux. L'un des derniers a fonctionné encore avec la force de l'eau. Maxime et Emile fabriquent ici à la demande plusieurs qualités de farine de blé ou de froment. Ça, c'est des produits qu'on retire autour de la plure du grain. En fait, c'est de la farine hyper protéinée. Depuis 150 ans, un jeu de courroie active les meules qui séparent l'écorce et le grain. L'étape la plus importante est le tamisage. Ici, 10 tamis permettent de fabriquer des farines de différentes finesses. Aujourd'hui, Alexandre cherche une farine particulière pour fabriquer demain un pain spécial. Ça, c'est quoi ? C'est une farine finale, ça. Ça, ça doit être tamisé au maximum. C'est un type 55 qui est extrêmement pur. Elle est vraiment belle. On y va pour ça ? On y va pour ça. On y va pour ça, super. Il y a très peu de moulins dans lesquels il y a encore autant de courroies ou la type. Ça, c'est assez exceptionnel d'avoir gardé le mode de fonctionnement il y a 50 ans, alimenté par un cours d'eau de façon... Vous êtes totalement autonome. il n'y a pas d'électricité extérieure. Il y a de l'électricité sauf pour la partie en bas de la mouture. Tout ce qui est broyage du grain se fait à l'eau. Super important. Pour moi, c'est aussi donner l'identité à mon travail. Travailler avec Maxime et M. Potvin, c'est essentiel. Je ne vais pas aller chercher de la farine à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde alors que j'ai à 3 km de chez moi des gens qui font un travail extraordinaire. Donc il faut continuer. C'est juste comme ça. C'est génial d'avoir ça auprès de chez soi. Ça, c'est le silo. Oui, c'est le silo de farine finie. Après le tamisage, la farine est stockée dans ces silos. C'est avec cette farine qu'Alexandre va apprendre une nouvelle recette. Le lendemain matin, un boulanger lillois, Alex Croquet, arrive à la grenouillère. Il collabore régulièrement avec les plus grands cuisiniers français. Salut ! Le boulanger vient apprendre au jeune chef à fabriquer la phalluche, un pain blanc sans croûte, une spécialité du Nord qui se mange chaud au petit déjeuner. Et il est venu avec son levain. Un café ? Café, mangé. On va peser 2 kg de farine, la belle rouge. Alex Croquet va travailler avec la farine du moulin de Brimeux. Pour faire une phalluche, tout commence avec de la farine, de l'eau et un pétrin. quelques minutes suffisent. On y vole ? Allez. On va la mettre à reposer dans le bac. Alors là, on va la sortir à la travailler. Après le travail, c'est le repos, c'est comme nous. Il faut raisonner comme nous. Travail, repos, travail, repos, c'est que ça, la pâte. On a tout. On a un peu d'eau aussi, il manque d'eau. C'est super. Tout le savoir-faire du boulanger commence maintenant. On va attaquer le pétrissage. Avec le pétrissage à la main. Le levain. Le levain, c'est le poumon d'une boulangerie. C'est ce qui fait respirer le pâte. Là, je l'ai mis au milieu. Hop, pour pas qu'il va partir à droite, à gauche, mais autant... Hop, regarde. Et on va le ramasser en pétrissant. C'est parti pour une demi-heure à bien ressentir la pâte. Quand on est au batteur, il n'y a que les yeux pour regarder la pâte, comment elle se comporte. On ne sent pas sa force. Là, je sens qu'elle me résiste. Voilà, je sens qu'elle a du rebondi. Voilà, on sent tout ça. Et moi, je le sens. Et puis, je sens qu'elle va progresser, qu'elle va se laisser faire. Tu vas ? C'est le geste, tu me dis. Donc, tu la prends sur le côté. Le chef étoilé redevient un simple apprenti. Elle est de plus en plus ronde. Ouais, il faut la lâcher fort. Tu vois pas la force qu'elle a ? Ouais, c'est énorme. On va mettre de l'eau. Là, tu mets de l'eau ? Pour moi, elle est trop ferme. Regarde, comment je sais qu'elle est trop ferme ? Laisse-toi, c'est rien. Si je tire, tu vois, là, elle tire à 15 cm. Après, elle craque. Ouais, non, j'aime pas. Parce que le truc, c'est qu'en vacances, c'est plus on met d'eau, plus elle va coller et... Non, on croit ça. Ouais, voilà, d'accord. Parce qu'on met pas l'eau au bon moment. Et tu peux te dire, on arrête quand elle colle plus. Mais si on met de l'eau, elle va recoller et... Alors, elle colle plus, est-ce qu'elle a soif ? Oui, elle a soif, elle est ferme. Je remets de l'eau. Après... C'est l'histoire du convive. Mon t'a 15 ou mon t'a 20 ? Une belle jambe. Faut qu'elle tire sa jambe face... Là, elle veut pas venir avec moi. Faut qu'elle vienne avec moi. Faut qu'elle me fasse des longues jambes. Bon, là, ils viennent de la rabattre. Elle tire déjà un peu plus loin que ta l'heure. Enfin, moi, j'ai la vue... Vous voyez, elle bouge bien. Elle avant tire plus loin. Ouais. On a gagné ça. On va encore mettre un peu d'eau. Et pour la fabrication des pâtons, le maître boulanger a aussi un coup de main particulier. Et je la laisse monter dans ma main. J'écrase pas comme ça, hein. Je la laisse... Ma main monte avec la pâte. Hop, c'est bon. Et ainsi de suite. Après 8 minutes au four, les phalluches sont prêtes. Les 2 amis vont les déguster dans le jardin du restaurant. Bon, ma lombre ? Ah, moi, je veux ma lombre. Allez, allez. Je prends une peau qui aime bien le soleil. Tu poses de là ? Comme tu veux. Là ? On va l'ouvrir. Elle est encore chaude. Regarde ça. Regarde la finesse de croûte. C'est blanc en dessous. C'est léger. C'est doux. Il n'y a pas de croûte. Regarde, on n'entend rien. On n'entend rien. Si on compare... Regarde. Regarde. Ça craque de partout. Après avoir goûté la phalluche, ils testent ensemble d'autres pains qu'Alex souhaite faire découvrir au chef. J'aime tellement la croûte. Là, on voit... Donc ça, c'est une farine presque complète. On est sur du 130. Et on le travaille pur. Et on fait un levain de seigle, en plus. Mais Alex, il ne fait pas du pain. Il fait de la pâtisserie. Si on regarde bien, il fait des gâteaux. C'est des gâteaux. Mais c'est marrant, souvent, on dirait du gâteau, ça. Non, mais la question, c'est, est-ce qu'on a envie de rajouter quelque chose dessus ? Est-ce qu'on a envie d'y mettre... D'y tartiner quelque chose ? Est-ce qu'on a envie de le manger avec quelque chose d'autre ? Est-ce qu'on ne mangerait pas pour lui tout seul ? Peut-être un coup de vin, un verre de vin à côté, mais... C'est ça. Donc voilà, c'est... À chaque bouchée, on est dans le même pain, mais dans un univers différent. On découvre un goût à chaque fois, c'est pas figé. C'est pas quelque chose de redondant qui revient tout le temps. Et je le remercie, parce que... Parce que partager un savoir comme ça, c'est... Avec autant de générosité et d'amour, c'est juste rare. C'est ça. Donc voilà, c'est... Non, c'est... Et là, c'est venu, il est. C'est venu, il est. Nous quittons la Madeleine-sous-Montreuil pour traverser le Nord-Pas-de-Calais, vers l'est de la région. Au coeur de l'Aveignois, près de la frontière belge, se dresse une ancienne place forte, le château de Potel. Situé au centre d'un ancien couloir d'invasion, le monument est l'un des rares châteaux défensifs du Moyen-Âge à être encore intact. Cette forteresse appartient à la même famille depuis plus de 400 ans. Philippe Delsard connaît Potel par coeur. Originaire du pays, il venait d'y jouer enfant. Artisan d'art autodidacte, il en est aujourd'hui le restaurateur attitré. J'ai pas de métier précis, j'ai pas fait d'études prolongées. Et en fait, ce qui me fait avancer, c'est la passion de refaire les choses à l'identique, surtout, et de ressortir un peu toutes ces vieilles pierres, ces vieux bois et de les faire revivre. Ce matin, il est attendu au château pour commencer la restauration du pont-levis. Il travaille avec son fils Gaspard et un apprenti. Salut, très bien. Allez, on va aller voir. On a sonné déjà au courant ? Non, pourquoi ? Non, on a pas sonné, on a rien. Allez, on y va. Bonjour, monsieur Delsard. C'est Roseline Delastique, la propriétaire, et son fils, qui accueille les artisans. Allez. Bonjour. On va attaquer le pont. Alors, vous allez me faire un petit point. Donc, le pont complet pèse à peu près une tonne, une tonne et demie. Je veux l'emmener à l'atelier tel qu'il est. Donc, on va le déposer avec l'engin, en une seule fois. Oui. On l'emmène à l'atelier. On va couper simplement le balancier, parce que ça serait trop long dans le camion. D'accord. On l'emmène à l'atelier, et puis je le refais à l'identique. Depuis 30 ans, la partie mobile du pont n'a pas été abaissée, et les planches doivent être remplacées. L'ouvrage est l'une des dernières constructions à avoir été ajoutée à l'édifice au 18e siècle. Pour l'artisan, c'est une première. Il n'a jamais restauré de pont-levis. Bon, ben là, c'est le moment de vérité. Philippe est inquiet. Vas-y, tout droit, tout droit. Il doit faire passer un engin de plusieurs tonnes sur le pont de pierre qu'il vient tout juste de restaurer. Et il craint que le poids du véhicule abîme les vues. Ah bon, d'accord. Vas-y. Vas-y. Tout droit, tout droit. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Ça passe, ça a l'air de passer. Oui, je suis inquiète. Je suis inquiète parce que c'est vrai qu'il n'y a jamais aucun véhicule qui est passé là-dessus, que celui-là, il est quand même lourd, et en même temps, on n'a pas le choix pour pouvoir déposer le pont-levis parti-bois qui est extrêmement lourde. Vas-y, je vais mettre des cales en dessous pour ne pas abîmer les pierres bleues. Vas-y, vas-y, vas-y. Recule un peu. Hop. Vas-y, vas-y, laisse. Vas-y. Faut qu'il descende en même temps que tu recules. De toute façon, on perd pas la palette, par contre. Faut que tu fasses ça, ouais. Le pont-levis de 2 tonnes est enfin débloqué. Recule. On va mettre une corde. 5 heures plus tard, le tablier du pont est démonté. Philippe Delsard espère le reposer restauré dans moins d'un mois. L'autre préoccupation pour l'artisan, c'est la chapelle du château. Construite au 16e siècle, ces murs sont menacés par l'humidité. Depuis plusieurs mois, Philippe restaure l'édifice. Il en profite pour faire le point aujourd'hui avec les propriétaires. Vous voyez que c'est quand même très attaqué. Voilà, regardez, tous les murs ont séché. Il y a une raison pour ça. Parce que depuis des années, ça se trempe à l'hiver, ça sèche à l'été, ça se retrempe à l'hiver, etc., etc., par un grand nombre d'années. Là, maintenant, comme on a fait les traitements extérieurs, c'est ce qu'il fallait faire. Et le mur, regardez, il est sec. La preuve, regardez, ici, il y a quand même eu d'énormes pluies depuis quelques semaines, il n'y a plus une goutte d'eau. Si les propriétaires veulent protéger la chapelle de l'humidité, c'est pour sauvegarder son trésor, une poutre de gloire. Un élément d'ornement typique du nord de la France. Il n'en reste que deux dans la région. La statuaire rare en bois polychrome date du XVIIe siècle. La scène représente le Christ, entouré de la Vierge et de Saint Jean. Il y a dix ans, un ébéniste a entièrement restauré cette oeuvre, classée monument historique. Le lendemain, Philippe est sur la route. Il a rendez-vous avec les artisans d'art qui vont l'aider à restaurer le pont-levis. Première étape, chez le tailleur de pierres. Ça peut être celle du dessus, là ? Non, ça, c'est trop gros, c'est trop gros. Pour le contrepoids du pont-levis, Philippe veut utiliser un matériau typique du nord, la pierre bleue de la Vénoie. Là, cette pierre-là... Pour moi, elle irait bien. À vue de nez, 125 kg. Elle va peut-être... Quoi ? Elle va peut-être aller. On l'appelle la pierre bleue parce qu'avec le soleil, bon, ça peut vous paraître gris, mais c'est la pierre bleue avec les rayons du soleil dans la Vénoie. Effectivement, il y a souvent des rayons du soleil dans la Vénoie. Elle a un beau reflet bleu, un reflet gris bleu. C'est la pierre bleue du pays, c'est tout. Et il n'y a vraiment que dans cette région qu'on trouve la pierre bleue. Une fois la pierre trouvée, Philippe doit régler un autre problème. Il souhaite faire tailler sur le contrepoids un double blason, reprenant les couleurs des 2 familles propriétaires du château. D'accord ? D'accord. On mettra celui-là en premier, maintenant, c'est le propriétaire... Bah, justement, donc... Non, on sait pas. Ou alors, il faut les mettre côte à côte. On les met côte à côte. Mais ça, ça va faire une étude. Parce qu'imagine, on le met au-dessus, il fallait le mettre en dessous. Et pourquoi pas en recréer un avec les 2, comme ça se faisait dans le temps, quand il y avait des blasons qui étaient... Ah, des 2 blasones. Qui étaient séparés en diagonale, c'est parce qu'il y avait une union de famille. Est-ce que tu es en diagonale, Philippe ? Oui. Et tu mets celui-là d'un côté et celui-là de l'autre. On a un exemple, tiens. Il y en a un qui est en 2... C'est en 2 routes. Et là, il est séparé en 4. Ah, mais oui. Attends. Bonjour, Michel. Celui-ci. Ça, ça vient de famille aussi. De famille. Le problème du blason réglé, Philippe reprend la route. Il a un autre artisan à visiter. Il veut faire fabriquer des clous à l'ancienne pour fixer les planches du pont-levis. En fait, le pont, ça va être un assemblage d'artisans. On est déjà... C'est le 3e artisan qui va travailler dessus pour un petit truc quand même assez simple. Mais il faut plusieurs corps de métier. Il y a du fer, il y a du bois, il y a de la pierre. Parce que là, il y a quand même un travail de recherche, de trouver le forgeron, de trouver rien que le blason, téléphoner pour le blason. Enfin, il y a toute une recherche. Il n'y a pas que le travail. Il y a toute la recherche qui va autour. Et puis après, même le contact avec les artisans, je trouve que c'est sympa. Bonjour. Guy Loé est un ferronnier d'art réputé. Il accepte de relever le défi. Monsieur Loé, bonjour. Au restaurant pour le vie, toutes les petites planches tenues à l'ossature principale sont tenues par des clous forgés. D'accord. C'est ce que je vous ai dit au téléphone. Écoute, déjà, tu as celui-là. Je vais essayer de t'en faire un comme ça. Et après, combien il en faudrait ? J'ai 5 travées de 20 planches. 2 x 5 10, il m'en faut minimum une centaine. Si j'en mets 2, 2 à chaque fois par planche. Je vais essayer de te faire un comme ça, si tu veux. Allez, on y va. Je vais prendre... Voilà. Et dans le temps, il faisait comme ça ? Je ne sais pas, je n'étais pas là pour le voir, mais je pense qu'il devait faire... Il devait aller certainement plus vite que je ne vais aller là. D'accord. Voilà. À partir d'une simple tige d'acier, Guy façonne un clou à 4 côtés. Voilà, je vais refaire un petit peu là. Voilà, maintenant, on va faire la tête. On va sortir la tête. Celui-là, il va être bon. C'est la 1re fois que je vois le fer se ramollir, s'allonger, s'aplatir. C'est la 1re fois que je vois. Bon, je savais que ça existait, mais pas encore comme ça. Après le corps du clou, le ferronnier doit fabriquer la tête. On va dégager la tête. Voilà. C'est la même technique qu'utilisaient les forgerons du 18e siècle qui ont travaillé au château de Potel. Alors, maintenant, la tête, elle va sortir. Un petit coup dans l'eau, parce qu'il doit être chaud. Ah oui, si tu ne veux pas te brûler. Oui, oui, je ne veux pas me brûler. Voilà. Mais le dernier clou que j'ai fait il y a 15 ans... Tu peux me regarder un clou comme ça, vous le rendez compte ? Oui, mais qui a ce qui... Bon... Je ne saurais pas mettre des clous de série qui feront pour le vide. Non, mais il ne faut pas. Je ne saurais pas. Ça m'empêcherait de dormir, déjà. Ça nous empêche de dormir, de voir comment on va reposer ça et puis comment on va le fabriquer. On va pouvoir aller remettre des clous. Tu vois-t-il, tu peux compter sur moi pour les clous. Bon, d'accord. Voilà, et puis même autre chose. Voilà, allez, au plaisir, bien sûr. A bientôt. Au revoir. De retour à son atelier, Philippe retrouve son fils Gaspard qui a démonté le pont-levis. Les poutres de chênes d'avivée qui remplaceront les anciennes sont déjà coupées aux bonnes dimensions. Gaspard est charpentier de métier. C'est lui qui va travailler les nouvelles poutres maîtresses de l'ouvrage. On le rentre dedans. Pourquoi ils ne vont pas réduire ? Là, je pense qu'on peut le tracer. On peut le tracer. Là, il faut vraiment que ça soit... On le revérifie, Gaspard. Remets le niveau, je le revérifie. Il faut que ça soit au millimètre près. Là, vous voyez, vous travaillez avec votre père. C'est simple. Il est rapide, hein ? Oui, c'est pas toujours facile, non, mais bon. De toute façon, là, j'ai pas... Là, j'ai pas trop le choix. Je suis obligé de faire avec. Mais bon, c'est toujours bien de travailler avec son père. Et parfois, il faut calmer papa un peu, non ? Oui, oui, des fois, il faut le calmer. Sinon, il part trop vite et on a tendance à faire des... A se tromper dans les mesures. Oui, mais là, on s'est pas trompé. On a tout vérifié. Allez, on va en tailler. Tout doit être terminé d'ici un mois. C'est le grand jour au château de Potel. Et pour Philippe, la pression est toujours à son maximum. Attends, il faut réfléchir. Quand il va être retourné, pour qu'il soit retourné, donc, comme ça. Non, dans l'autre sens. Donc, il faut qu'on le pose... Comme ça. Comme ça, pour pouvoir mettre... Parce que la pierre, elle est bien là-bas, en dessous. Donc, là, je vais le poser. Descends, Philippe. On le reprend à l'axe ici. On le retourne complet et on remet pareil. La 1re complication est de trouver la bonne méthode pour déposer les 2 tonnes du nouveau pont. Roselyne et Philippe, les propriétaires, assistent à la manoeuvre. Allez, neuf. Oui, oui, on est bon, on est bon, on est bon. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. Les tailleurs de pierre amènent le nouveau contrepoids. Attention, recule, recule, recule. Pour la 1re fois, les blasons des 2 familles seront visibles au château. Hé, pêpe, 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 pêpe. On touche quoi ? J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. On ne touche pas, monsieur Jolastier. C'est comme ça. C'est caché avant de montrer. Vous enlevez la toile. Et voilà. Voilà. Ah, c'est un canon magnifique. C'est vraiment... Et là, le tailleur de pierre, il est où ? Il est là. Eh bien, bravo, le tailleur de pierre. Merci. Parce que... C'est Jean-Michel. Et on vaut bien les pignons, hein, chapeau. Et vous l'avez signé, j'espère, tous ? Ben, ça, il faut le faire. Jean-Michel, t'as tes outils ? Ah, il faut le signer, hein. Allez, Jean-Michel. Il faut le signer, c'est indispensable. Ah, oui, oui, oui. Il faut pas aller... Voilà. La pierre pèse plus de 500 kg et permettra de lever et de baisser le pont-levis sans effort. Une fois le nouveau contrepoids fixé, Philippe peut enfin reposer l'ouvrage restauré. Mais la structure de bois, c'est un peu désaxé. En fait, quand on l'a transporté, il y a ballon-té. Il faut le ramener de là-bas. Après un dernier réglage, tout rentre dans l'ordre. Allez, on y va. On traverse. Allez, Karis. Allez, on y va. Et on traverse. Allez, youpi. C'est parti. Pour la 1re fois depuis 30 ans, le château retrouve son accès direct au parc. Très belle réussite, posée. On n'enlève plus, on n'y touche plus. Maintenant, c'est terminé. C'est la petite larme. Ouais, ouais, bravo. Non, parce que je voulais du 1er coup qu'il y aille bien. Et il y avait un centimètre, enfin, un petit centimètre. Bon, certainement, pendant le transport, l'équerrage, la diagonale, elle a dû bouger un peu avec les vibrations. Bon, ça, on le refroid après. Oh, là, là. Merveilleux. Son pont-levis restauré, Potel, renoue avec l'apparence qu'il avait au 18e siècle. Nous quittons la Vénois pour la région d'Arras. Ce matin, Philippe Fruittier, le photographe du patrimoine du Nord-Pas-de-Calais, s'envole pour une nouvelle mission. Il décolle avec Naïma, une jeune géographe qui travaille pour l'association Mission Bassin Minier. Avec des urbanistes et des historiens, elle constitue un dossier pour faire inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO le bassin minier dans la catégorie paysage culturel. Ici, 300 ans d'extraction du charbon ont profondément transformé le paysage. Au 19e siècle, les compagnies bâtissent des villes nouvelles pour loger les mineurs. Pour les recruter, elles leur proposent ainsi qu'à leur famille des logements ouvriers très modernes pour l'époque. Au 20e siècle, le confort des cités s'améliore et toutes les maisons disposent d'un jardin. Les cités minières à leur époque étaient des quartiers très innovants en termes de confort par rapport aux logements ouvriers qu'on trouvait ailleurs en France ou en région parisienne. Les cités minières étaient souvent présentées comme des modèles en termes d'habitat ouvrier. Après 20 minutes de trajet, Naïma et Philippe survolent une des villes emblématiques du bassin minier. C'est magnifique qu'on commence à observer la mare à Goriot qui s'ouvre au milieu de la forêt de Saint-Amand et au pied, le village minier, parce que c'est vraiment ça, un village constitué que par et pour la mine. Ici, ce sont les sous-sols qui ont dicté l'organisation des villes. Tout est installé au plus proche des sites de production. Maternité, hôpital, école et salle des fêtes. Dans la cité de Rheim, les mineurs polonais ont même construit une église en bois. Donc ici, la perception du patrimoine, elle n'est pas évidente puisqu'on n'est pas devant ces cathédrales, une pyramide ou un château. Ici, c'est vraiment l'ensemble du paysage et du territoire qui ont une qualité patrimoniale. C'est vraiment... On peut observer en survolant toute cette qualité paysagère, tout cet impact qu'a eu trois siècles d'exploitation minière sur un territoire. Pour son étude, Naïma a répertorié plus de 500 sites. Surplombant les mines, les terrils, ces montagnes créées à partir des résidus de charbon sont aujourd'hui des espaces naturels protégés. Les traces de l'exploitation disparaissent peu à peu, ensevelies sous une forêt qui accueille une faune et une flore unique dans la région. Comme sur le terril de Pinchonval, le plus long d'Europe. Ce matin, Vincent Coé est en mission dans la forêt qui recouvre le terril. Petit-fils de mineur et naturaliste, il a participé à la création de l'association La chaîne des terrils. Il est accompagné par Savina, une étudiante en master environnement. Depuis deux ans, Vincent a mis au point ici un programme de suivi des animaux sauvages. Donc là, j'allais être prévenu par un de mes collègues, Pierre, qu'un écureuil a été attrapé dans un des pièges qui se trouve dans une des zones les plus boisées du terril. Donc là, il faut qu'on soit rapide et qu'on aille rapidement le récupérer pour lui installer son petit collier émetteur. Il retrouve le reste de l'équipe de naturalistes sur les lieux de la capture. Il en faut du matériel pour l'écureuil. Il en faut d'une part le matériel pour pouvoir l'attraper, l'équiper et après le petit récepteur pour pouvoir le suivre. Le groupe pénètre dans la très jeune forêt. Toutes les précautions sont prises pour ne pas faire subir un trop grand stress à l'animal. Il n'y avait jamais eu d'écureuil roux ici, mais depuis peu, il colonise les terrils. Là, on va tout de suite aller le récupérer, le descendre, le libérer de son piège et faire les manipulations. Je vais préparer le peson et la chaussette. On va le mettre dans le sac pour qu'il soit beaucoup plus tranquille. C'est une femelle qui devait être allaitante. On voit bien les... Donc c'est parfait. Peut-être la femelle qu'on connaît le mal là-bas au bout. Pourquoi c'est intéressant le fait qu'il y ait des écureuils qui reviennent ici ? Ça montre bien que la nature est en train de reprendre ses droits sur ce site et que ça correspond à toute une phase d'évolution de la colonisation animale et végétale. Là, on est sur le stade plus boisé. Les écureuils apprécient ce milieu et vont essayer de trouver toutes sortes de nourritures. On va trouver maintenant des noisetiers, on va trouver des noyés qui s'installent. Et ça montre bien que sur un tricot est complètement artificiel à la base, complètement nu. La nature est en train de reprendre ses droits. Là, on arrive quasiment au stade ultime de la colonisation avec la forêt qui s'installe. Donc on a une vraie forêt qui est en train de se remettre en place sur ce terris. Il faut maintenant vérifier la fréquence et adapter le collier émetteur au cou de l'animal avant de le relâcher. Une fois l'écureuil retourné à la nature, l'équipe monte au sommet du terril pour suivre son déplacement. Très bien, on est parfaitement dégagé. C'est bon ici, Pierre ? Alors, Savina, trouve-nous notre petit écureuil. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était... C'est Savina, l'étudiante, qui est chargée d'écouter les signaux. Excellent, on la capte. Super. Elle est là, dans le crew ? Ah ouais. Très bien. Alors, les écureuils qu'on a équipés se déplacent d'une part sur le terri. Le terri leur sert vraiment d'axe de déplacement. Mais après, de là, ils vont gagner les zones de friche, mais aussi les jardins. Et on s'est rendu compte qu'en hiver, par exemple, la plupart des écureuils qu'on avait équipés sur le terri vont se nourrir dans les jardins qui se trouvent aux alentours. Ils vont se nourrir soit de noyer, mais aussi parfois du pain que les gens donnent aux oiseaux, ou même parfois les graines que les gens donnent également pour les oiseaux. Donc ils ont réussi à s'adapter à cet environnement qui est d'une part naturel qu'on a ici, mais aussi très, très urbanisé comme on a juste à côté. Sur l'autre versant, d'autres animaux parcourent les pentes de cette montagne artificielle. Des chèvres. L'association La chaîne des terrils fait régulièrement appel à ces animaux pour lutter contre des arbres envahisseurs, les bouleaux. Pour en limiter la propagation et protéger la faune et la flore, les naturalistes laissent les chèvres dévorer l'écorce de ces arbres dont elles raffolent. Régulièrement sur le terrain, Vincent et Pierre contrôlent le travail du troupeau. Je vais leur montrer les arbres qu'elles doivent manger. Après le passage des chèvres, les bouleaux meurent. Ici, un arbre détruit est une bonne nouvelle. L'avantage aussi parfois justement de ces arbres morts qui restent en place, c'est qu'ensuite ça va attirer des insectes et ces insectes vont attirer des oiseaux comme le pic. Donc on a toute une chaîne alimentaire qui va se mettre en place un peu autour de cet écosystème ici sur le terril. Grâce à ce programme, une végétation rare a pu se développer et certaines plantes venirent s'épanouir sur les pentes du terril. On retrouve des plantes qui avaient disparu. Par exemple, cette jolie fleur qui est la vipérine. C'est une espèce qui va attirer en plus les papillons, les insectes. On est bien content avec Pierre de voir cette espèce qui est en train de revenir sur les zones qui sont entretenues par nos chèvres. C'est la fin de la journée pour les deux guides naturalistes. Il y a beaucoup de fruits cette année. Sur le chemin du retour, Vincent et Pierre ne résistent pas à un petit plaisir qui évoque le quotidien des mineurs. Quasiment tout est venu de façon naturelle, sauf ces pommiers, qui ont une histoire semi-naturelle. Alors on raconte que les mineurs, quand ils descendaient au fond de la mine pour extraire le charbon, ils ont remporté leur repas. Donc ils mangeaient la pomme pendant leur pause du midi. Et parfois, les deux trônions de pommes étaient jetés dans la berline. La berline remontait sur le bal au jour, à la surface, et venaient déposer les matériaux sur le terri. Et ce petit trônion de pomme s'est sûrement retrouvé sur un endroit du terri. Et les graines dedans ont commencé à germer. Et donc ça a donné un beau pommier. A l'origine, c'est quand même un pommier qui est passé par les mains d'un mineur et qui a fait ce cycle comme ça du fond de la mine qui est remonté ici. Et nous, c'est toujours un régal quand on fait nos petites sorties nature et notre prospection scientifique sur le terri. On va faire une pause pomme. Non loin de là, les terrils jumeaux du 11-19 à Los Angoel. Ce matin, Vincent y retrouve des étudiants en environnement pour un stage. L'oseille comme la pomme est un vestige de l'histoire minière. Merci. On peut goûter. Si. C'est acide. Oui. Alors elle a une origine assez particulière. Naturellement, dans la région, on ne la trouve pas. C'est une plante qui est plutôt originaire des montagnes et qui pousse dans les zones de montagnes, dans les zones d'éboulies. Cette plante est arrivée grâce aux mineurs. Elle est mineur, mais indirectement, qui l'ont amenée en se servant de bois pour étayer les galeries au fond de la mine, des résineux, des sapins, des pins. Et dans l'écorce de ces pins se trouvait la graine de cette plante et qui a, au bout de quelques années, l'utilisation au fond de la mine, elle s'est retrouvée après ici sur le terri. Et la graine a enfin trouvé un milieu qui lui correspondait et s'est installée et a commencé à se développer sur ce site. Un peu plus loin, une autre fleur attire l'attention de Vincent. Une plante qui pousse habituellement dans le sud de la France. Le pavocornu, la glossière jaune. En plein été, on peut atteindre une température proche de 50 degrés, comme ça, en surface. Et donc seulement des plantes habituées à ces températures vont pouvoir se développer. Je pense à des plantes qu'on va trouver plutôt en Méditerranée, autour du bassin méditerranéen, africaine, voire parfois tropicale même. Donc on peut dire que dans le Nord, on est un peu sur la côte d'Azur ? Les terri sont quelques aspects, notre petite côte d'Azur quoi. Aujourd'hui, ces sites sont ouverts aux visiteurs. Au sommet, des randonneurs profitent de la vue sur l'ancien bassin minier, à 186 mètres d'altitude. Plus bas, une autre bonne surprise attend le groupe. Une ancienne mare qui servait à l'exploitation du charbon est devenue un refuge naturel, apprécié des insectes et des batraciens. Comme le crapaud calamite. Ce sont des bons indicateurs, les crapauds, de la qualité d'un milieu. C'est-à-dire que c'est des indicateurs un peu écologiques. Donc là, c'est à nouveau une explosion de vie avec des libellules, des crapauds. Un peu comme les plantes qu'on a dit tout à l'heure, sont également des espèces pionnières. C'est-à-dire que c'est parmi les premiers à s'installer sur ce type d'ozone humide qu'on va trouver ici. Encore quelques larves de libellules. Ces futurs naturalistes, tous originaires de la région, encadreront bientôt ici des visiteurs. Ils voulaient mettre une machine là-dedans. D'une industrie plutôt polluante et plutôt noire et mal réputée, on a fait complètement autre chose. Maintenant, on a des beaux paysages, des espèces protégées et puis on est attaché à cette histoire. On sait que nos grands-pères ont souffert au fond des mines et que maintenant, nous, on peut travailler sur ces endroits-là, sur ces sites-là et prendre plaisir à le faire. ... Moi, j'ai grandi vraiment au pays de Thierry. C'est mon grand-père qui m'emmenait sur un Thierry alors j'avais 5 ans. C'est l'aventure, la découverte. Moi qui rêvais d'horizons lointains, j'ai découvert un peu cet exotisme sur des Thierry alors que j'ai fait 2 kilomètres, quoi, pour y aller, c'est tout, quoi. J'y retrouve mes racines quand je travaille sur ce genre de site, quoi. Des racines que Vincent va continuer à sauvegarder. En se battant pour donner une seconde vie aux Thierry, ces montagnes vertes du Nord-Pas-de-Calais. Sous-titrage Société Radio-Canada